Samedi dernier, en allant acheter leur billet au guichet, les usagers ont découvert une nouveauté. Cette affichette qui précise qu'à compter du 20 mai, la SNCF n'accepte plus ici ni chèque, ni chèque vacances. Une bien mauvaise surprise pour eux, car ici justement, on utilise souvent ces moyens de paiement. C'est une grosse déception, d'abord parce qu'il n'y a pas de concertation, la nouvelle tombe comme ça. Et puis on a beaucoup d'usagers qui payent par chèque, par chèque vacances. Le chèque vacances, c'est une prestation sociale qui permet d'inciter à voyager. À voyager pour pas cher. Donc on se dit, mais c'est pourquoi cette mesure ? Renseignement pris auprès de la SNCF, cette mesure fait suite au renouvellement du matériel de caisse avec des lecteurs plus sécurisés contre les chèques en bois. Du matériel coûteux dont les petites gardes ne seront pas équipées. Et puis, suite à la fusion des régions, il n'y a désormais plus qu'une seule caisse de traitement des recettes pour la Nouvelle-Aquitaine, à Bordeaux. Est-ce que c'est la SNCF qui fait le forcing aussi ? Comme elle n'a pas réussi à fermer le guichet, elle se dit, on va peut-être aussi commercialement essayer de l'étouffer. Bon, ce ne serait pas surprenant, ils ont déjà essayé, mais on attend que la région se positionne et qu'elle soit cohérente dans ses décisions. Si la région autorise le maintien du guichet, elle doit autoriser le maintien de tous les types de paiements et faire en sorte que commercialement le guichet soit soutenu. Car il faudra désormais aller à la souterraine si on veut payer ses billets par chèque. Mais le collectif n'a pas dit son dernier mot, il compte bien mettre le sujet sur la table du comité de ligne qui doit se réunir à la souterraine d'ici 15 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada